L'objectif de cette vidéo est de découvrir l'interface MATCAM 3AXE et par ce biais d'explorer les fonctionnalités du module. MATCAM est un plugin intégré à Rhino qui permet de générer des parcours d'outils pour fraiseuses 3AXE à partir de courbes, de surfaces de maillage créées ou importées dans Rhino. Les fonctionnalités sont mises à disposition à travers le menu MATCAM ou à travers l'onglet 3AXE. Pour notre part, nous allons explorer les fonctionnalités à partir des icônes de l'onglet. Le paramétrage de MATCAM s'effectue à travers le bouton OPTION. La première étape consiste à sélectionner notre machine, paramétrage duquel s'effectue à travers l'onglet MACHINE. Nous le verrons. Nous définissons par la suite le nombre de cœurs affectés au calcul du parcours d'outils, 8 en l'occurrence. Alors, la tolérance. MATCAM emploie le maillage de rendu comme base de calcul du parcours d'outils. Nous avons ici la possibilité de définir une valeur qui, si plus contraignante, prendra le dessus sur les paramètres définis dans les options de Rhino. A savoir qu'une tolérance comprise entre 1 centième et 5 centièmes de millimètre est recommandée pour une finition optimale. L'onglet paramétrage MACHINE permet de définir des dossiers dans lesquels on trouvera les paramètres des machines, les post-processeurs et le dossier OUTIL. Le paramètre de la machine s'effectue à travers cette icône. On trouvera ici des paramètres qui sont pertinents à l'usinage 4 axes et 5 axes. Composant MACHINE permet d'introduire dans le simulateur des composants sous forme de fichiers STL. L'onglet 2D options nous permet de définir les paramètres du fraisage 2D et demi et du perçage. Courbe position nous permet pour les fraises hémisphériques de définir si les parcours d'outils représentés sous forme de courbes dans Rhino sont dessinés en bout d'outils ou en centre d'outils. Et si les profondeurs sont établies à partir des courbes ou en référence au repère absolu. L'onglet perçage nous permet notamment de définir si le niveau de départ de notre perçage est établi à partir du modèle 3D, à partir des courbes ou à partir du repère général absolu. Et si les profondeurs sont calculées à partir du niveau de départ ou à partir du repère général. L'onglet licence nous permet d'obtenir et de mettre à jour l'information relative à la licence. Maintenant que nous avons vu les paramètres qui nous permettent de configurer le module MATCAM, nous allons voir les fonctionnalités permettant de générer le parcours d'outils. Le premier icône en partant de la gauche nous permet de sélectionner nos géométries à usiner, surface ou maillage. Le deuxième icône nous permet de sélectionner les paramètres de sa géométrie, donc le type de fraise. Le premier icône à gauche nous permet de définir les géométries à usiner, surface ou maillage. Le deuxième icône nous permet de sélectionner notre fraise ou éventuellement d'en créer une nouvelle. Nous aurons dans l'encart outils la possibilité de définir le type de fraise et les paramètres définissant sa géométrie. L'encart vitesse nous permet de définir la vitesse d'avance, la vitesse de plongée, la vitesse de rotation de la broche, un numéro d'outils qui sera repris dans le code G généré par le post-processeur. Quant à la tolérance, si celle-ci est plus contraignante, elle sera reprise au détriment de celle définie dans les paramètres RINO ou les paramètres MATCAM. Couleur et style nous permet d'affecter une couleur de tracé au parcours d'usinage ainsi qu'au déplacement rapide. Dans autre, on trouvera la possibilité d'affecter à cet outil une surepaisseur, un numéro de correcteur qui sera repris par le code G généré par le post-processeur. Lien distance nous permet de définir une distance maximale de déplacement jusqu'au prochain parcours d'outils avant d'activer un déplacement rapide. La sélection de géométrie usinée crée une boîte de contour par défaut. Nous avons ici la possibilité d'en changer ses dimensions. Dans la version 3X extra, nous avons aussi la possibilité de définir la géométrie du brut qui sera employée dans le calcul du parcours d'outils. Sélectionner des points permet de sélectionner des points qui vont influencer les entrées en matière. Définir des plans de coupe permet de contraindre l'usinage à un plan supérieur et ou un plan inférieur. De la même manière, sélectionner des courbes permet de limiter la région à usiner. L'icône 3P nous donne accès à l'ensemble des outils de création de parcours d'outils 2D et demi, c'est-à-dire à partir de courbes planes. Nous allons retrouver ici un icône qui fait appel à une fonctionnalité Rhino qui nous permet de définir le point de départ d'une courbe ainsi que son sens. Nous allons retrouver ici l'outil de contournage, l'outil de création de poche, l'outil de surfaçage et l'outil de création de perçage. L'icône 3S nous donne accès à un sous-menu permettant l'usinage 3D à proprement parler. A commencer par les activités, les tâches d'ébauche, la finition horizontale, la finition parallèle et le tracé crayon bitangence qui va permettre d'adresser les zones à l'interface de la finition horizontale et de la finition parallèle. Les outils de reprise d'usinage sont disponibles à travers ces outils. Fonctionnalité disponible dans la version 3AXE extra. La reprise permet des gains de productivité importantes. La reprise d'ébauche, par exemple, emploiera deux fraises. Une première fraise de gros diamètre viendra retirer la majorité de la matière. Une deuxième fraise viendra compléter ce premier usinage en allant chercher des zones qui ne sont accessibles par cette fraise de gros diamètre. Le calcul du parcours d'outils de cette deuxième fraise se fera en tenant compte de la matière qui a déjà été retirée par la fraise de gros diamètre. Ainsi, on trouvera des outils de reprise d'ébauche, de reprise de finition horizontale, de reprise de finition parallèle et de reprise de contour. Les outils de création de parcours d'outils à partir de courbe 3D se trouvent ici. Nous trouverons ainsi la possibilité de changer la direction d'usinage. C'est une fonctionnalité Rhino standard. La possibilité de générer un parcours d'outils à partir d'une courbe 3D. La possibilité de projeter celle-ci sur la géométrie et de calculer le parcours d'outils à partir de la courbe projetée. La possibilité d'effectuer un balayage entre deux courbes ouvertes. La possibilité d'effectuer un balayage entre une ou plusieurs courbes fermées. Le balayage permet pour la version 3X Extra la gravure en V. Cette icône nous donne accès au recalcul du parcours d'outils. Ainsi, on peut sélectionner un parcours d'outils et venir changer un des paramètres qui a été défini lors de sa création. Nous avons la possibilité ici de visualiser les parcours d'outils créés en faisant apparaître l'enlèvement de matière. L'icône faisant apparaître une enveloppe permet de générer le code G à partir d'un post-processeur existant ou un post-processeur configuré. On peut ainsi enregistrer le code G et le visualiser dans cette fenêtre. Pour finir, la rubrique d'aide nous donne une information détaillée sur l'ensemble des commandes MATCAM. Dans cette vidéo, on a pu découvrir l'interface MATCAM 3AXE et faire un inventaire des fonctionnalités disponibles. Dans un prochain tutoriel, nous aurons l'occasion de mettre en application les fonctionnalités pour générer des parcours d'outils à partir de géométrie 3D et de courbes.